Initier quelqu'un au jeu de rôle est quelque chose qu'on a souvent envie de faire mais qui n'est pas pourtant chose aisée. Voici donc 9 conseils pour vous faciliter la tâche. Première chose, choisissez un système de jeu qui va être simple et lisible pour un nouveau joueur. Donc favorisez des fiches de perso sans avoir une tonne de caractéristiques dessus, favorisez un système de jeu où il va falloir simplement lancer un dé et où le résultat sera simple à lire. Bref essayez de retirer tout cet aspect mécanique du jeu de rôle qui pourrait être un petit peu compliqué mais favorisez quand même l'aspect ludique de ce dernier. Donc un jeu de dés vous faites plus que tel résultat c'est une réussite sinon c'est un échec voire avec un peu d'échec critique et un peu de réussite critique pour pimenter le tout. Le tout est que ça reste amusant sans que ce soit la partie principale du jeu. Deuxième chose, choisissez un univers qui est accessible. Donc vous pouvez prendre un univers connu telle une licence mais sans forcément utiliser le système de jeu qui est adapté. par exemple je vous déconseille vivement d'utiliser The Witcher pour une première partie mais restez tout de même dans cet esprit de on va jouer dans un univers que vous connaissez dont vous connaissez les codes afin que cela soit évident pour le nouveau joueur. Troisième chose, préparer des personnages prétirés. Faire ces personnages c'est bien, c'est chouette mais ce n'est pas forcément ce qu'on attend d'un nouveau joueur. Si quelqu'un n'a jamais fait le jeu de rôle, créer un personnage peut être un véritable calvaire donc épargner lui ça. De la même façon, intégrer déjà une partie du bac du personnage à votre scénario. Cela va lui donner un certain poids dans l'histoire et va également justifier un peu ses actes et lui donner une ligne directrice pour jouer en toute facilité. Quatrième point, expliquer ce qu'est un jeu de rôle. Ça peut paraître un petit peu bête mais si on est nouveau à une table et qu'on n'a jamais fait de jeu de rôle, c'est pas forcément évident de comprendre qu'est ce qu'on attend. Donc prendre le temps d'expliquer qu'on est là sur une histoire qui est coopérative avec quelqu'un qui va raconter l'histoire, des personnages qui vont interagir dans cette dernière pour la faire évoluer et qu'on est sur une notion un petit peu d'improvisation, de théâtre mais surtout qu'il n'y a pas de gagnant ou de perdant dans un jeu de rôle. Le but est de créer une chouette histoire tous ensemble. Cinquième point, annoncez vos attentes en début de partie. Là aussi ça peut être quelque chose qui peut paraître évident quand on connaît le type de jeu qu'on va faire jouer mais ça ne l'est pas forcément pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à préciser. On est sur un scénario qui est plutôt fun, on est sur un scénario qui est plutôt sérieux, on est sur quelque chose de plus enquête, de plus action. Vos personnages sont des personnes qui sont plutôt bonnes dans le fond ou au contraire qui sont complètement chaotiques. Bref, n'hésitez pas à donner le ton général de la partie et ce que vous attendez de vos joueurs. Ils ont besoin d'être guidés, c'est leur première partie donc annoncez clairement ce que vous attendez de la partie. Sixième point, encourager, suggérer et rebondir. Souvent, un nouveau joueur va être intimidé et déstabilisé lors de sa première partie de jeu de rôle, le temps d'être un peu plus à l'aise. Ne faut donc pas hésiter à l'encourager, surtout s'il prend une initiative, donc sortir un petit peu du cadre du jeu et être méta en lui disant que c'est une bonne idée. Il faut le pousser dans sa direction. De même façon, s'ils sont bloqués, ne pas hésiter à suggérer, voire à demander directement son avis en tant que personne et pas forcément dans le cadre du jeu et surtout rebondir sur ce qu'ils proposent afin de valider leurs actions et les encourager à en proposer plus. Septième point, maîtrisez votre timeline. Il est possible que la personne qui soit avec vous n'apprécie pas du tout l'expérience jeu de rôle, donc essayez de faire en sorte que le tout dure environ deux heures, idéalement. Explication du système de jeu, des règles, de l'univers, bref, l'intégralité de la partie devrait pouvoir tenir sur ce créneau-là. Bien sûr, rien ne vous empêche de l'étendre, si vous voyez que la partie se passe bien, que les joueurs prennent du plaisir dedans, mais cela permettra également de l'abréger si jamais vous voyez qu'il y a un ou deux joueurs qui sont mal à l'aise à table et qui n'attendent qu'une chose, c'est que ce soit terminé. Huitième point, n'hésitez pas à solliciter vos joueurs pour qu'ils vous donnent des détails sur l'univers. En termes de maîtrise, c'est très simple à mettre en place, il suffit de poser quelques questions à la volée selon vos envies, par exemple, quel est le plat du jour aujourd'hui à l'auberge ? Ça ne va pas vous changer l'intégralité de votre scénario, c'est vraiment un détail mineur, mais par contre, ça va donner le sentiment aux joueurs de participer activement à la création de l'histoire, au côté collectif, en dehors de simplement contrôler les rênes de leurs personnages. Ils vont donc pouvoir ajouter des petits détails, des choses qui ne sont pas forcément importantes, mais qui vont enrichir la partie. Voir, ils vont peut-être même pouvoir rebondir sur ces éléments, ou vous, vous pouvez également le faire bien sûr. Neuvième et dernier point, soyez un maître de jeu généreux. N'hésitez pas à rebondir sur les idées des joueurs, même si elles sont un petit peu bêtes. De la même façon, si jamais les dés ne sont pas en leur faveur, n'hésitez pas à leur sauver la mise, d'une façon ou d'une autre. On est là pour faire découvrir le jeu, on n'est pas là pour les punir. Donc vraiment récompensez tout ce que vous pouvez récompenser, et soyez également généreux dans votre façon de maîtriser. Donnez-leur de la matière, donnez-leur de quoi s'amuser, donnez-leur envie de revenir sur du jeu. Je vous dis à la prochaine, tout de suite !